... Nous sommes à l'hôpital présentement. J'ai été pour venir rendre visite à quelques blessés. Il y avait trois blessés au niveau de la langue de Barbarine. Et un quatrième blessé, effectivement, qui vient de Gagnol. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Donc, la fille qui reste, qui est blessée, a eu un petit traumatisme crânien. Mais sans trop de gravité. Certainement, d'ici quelques heures, cette fille-là sortira de la salle de réanimation. Globalement, c'est vrai que, d'après les premiers constats, il n'y a eu qu'une seule maison de détruite, en réalité. Et les cimetières envahies. Les populations ont eu le temps de prendre leur disposition. Parce que, quand même, l'information a bien circulé. Et c'est ça qui a amené qu'il y ait moins de difficultés au niveau des populations. C'est vrai que la mer s'est manifestée, donc, avec de fortes forces. Au niveau de la langue de Barbarine, là où la digue a été réalisée, la première digue de protection, cette digue a bien fonctionné, a bien tenu. Et nous pensons maintenant que, donc, la deuxième phase, qui sera financée par la République de France, et ensuite, à travers l'AFD, les travaux vont pouvoir démarrer d'ici, donc, le premier semestre de l'année prochaine. Et nous espérons même que la première phase sera posée dans le premier trimestre, donc, de l'année prochaine. Et cela va contribuer, en tout cas, à protéger davantage les maisons. Le programme à travers le WACA, c'est-à-dire le financement de la Banque mondiale, va se poursuivre. Et nécessairement, la bande des 20 mètres sur toute la longueur de la langue de Barbarine, cette bande-là, nécessairement, doit être, en tout cas, enlevée pour permettre davantage la protection des habitations, en attendant que, donc, d'autres programmes puissent être réalisés. En tout cas, c'est pour dire que, vraiment, les populations ont été sensibilisées par rapport aux communications, et cela a contribué, effectivement, à amoindrir les dégâts, donc, humains. Et certainement, donc, comme beaucoup de maisons aussi ont été déshabitées, c'est-à-dire ceux qui occupent les tentes au niveau, donc, du site de recasement, donc, de N'Galèl, et cela a contribué qu'il y ait moins de dégâts en termes de pertes humaines, ou bien de blessées, et aussi moins de... Nous avons une fille qui est allée dans l'hôpital, maintenant, 7, nous savons qu'on a gagné, qui a gagné, qui a eu un débat, mais il y a le machin, qui a eu un sangri sur eux, il y a des deux qui ont été blessés au niveau de la langue de Barbarine, et qui a eu un enfant qui a eu 14 ans, qui a eu un traumatisme, mais sans doute que ça ne s'est pas grave, il y a des filets de gonne, il y a une réanimation, il y a des reposées un petit peu. Les deux sont les plus riches, mais il y a aussi des plus riches, il y a des plus riches, et il y a des plus riches dans l'hôpital, donc, il y a des plus riches, et il y a des plus riches, et il y a des plus riches, Il y a aussi une famille qui est à l'hôpital, au niveau de la langue de Barbarine, et il y a des plus riches, en réalité, ils ne sont pas en tanti, mais parfois, on est comme une famille qui est venue à la maison, mais heureusement, il n'y a rien fait, mais c'est une maison qui est en train de se tenir. Et c'est ce qui est, la population qui s'envoie, nous avons appris des relations, l'information qui est en train d'être, nous avons appris des relations, nous avons appris des relations, et nous avons appris des relations, et nous avons appris des relations, à l'entendant au programme de la langue de Barbarine, le programme qui peut continuer. au niveau de la protection réalisée par l'état d'une dette fonctionnait bien parce que l'hôpital n'a pas d'argent parce que l'hôpital n'a pas d'argent parce que l'hôpital n'a pas d'argent le deuxième phase de la France est financée par l'AFD c'est une convention de financement il va falloir que l'année prochaine le premier semestre de travaux sont tombés et il y a qu'à mars on a posé la première pierre pour que les travaux puissent tomber pour jouer le rôle de protection pour que les travaux puissent tomber sur toute la longueur de la langue de barbarie sur une largeur de 20 mètres il faut qu'on continue parce qu'il faut qu'on protège tant que le courrier d'annulé il faut qu'on puisse jouer le rôle il faut qu'on dégager une bande pour sécuriser une carrière et faire de telle sorte que l'hôpital n'a pas d'autre part parce que d'autres n'ont pas d'argent pour que l'hôpital n'a pas d'exister mais c'est une des unités mobiles mais ces travaux puissent se faire de même pour que le programme n'ont pas d'affichage pour qu'on puisse y aller et on peut se faire de même pour que l'hôpital n'ont pas été créé pour que la guerre n'a pas été créée En Armaie, effectivement, Mme Guedji l'a lancé. Mais il faut aussi dire que le mur, en réalité, n'est pas le cimetière. Mais nous regardons les moyens de la protection et réensablement. Dans la deuxième phase, c'est d'appeler le souci de Bir Guedji, d'indiquer sur le TFS de telle sorte qu'il n'y a pas d'autre, d'autres sont en Armaie. Donc, c'est ce que nous avons. C'est un programme que nous avons fait dans le court, le moyen et le long terme. C'est un programme pour le mieux qu'il y ait.